Salut à tous, c'est déjà ? Et Missa ? On a Disney ! Ça fait longtemps ! Pas pour eux en fait. Pour nous ça fait longtemps. Pour nous ça fait... Un mois et demi. Ouais, pas pour nous, excusez-moi, pour moi c'est longtemps. C'est deux mois. Presque deux mois et demi. Non, oui, c'est ça, deux mois et demi. Où est la réception ? A tout là-bas. Écoutez, donc, on avait fait une vlog au mois de juin sur le test Saint-Afé et on vous avait dit qu'on n'y remettrait plus jamais les pieds. Enfin, parce qu'il était loin et que l'isolation, enfin, l'isolation phonique n'est pas top. Sauf que, on a voulu lui redonner une deuxième chance. Non, c'est pas ça l'histoire. Bah si, on a voulu lui redonner une deuxième chance. Attendez, je sais pas par où, on peut passer au milieu là. Tu veux prendre le temps de l'expliquer ? Allez, vas-y. Alors en fait, c'est un séjour de, techniquement, deux jours. On est censé faire donc le Sequoia Golden Forest. Dans une prochaine vidéo. L'Hôtel New York. Prochaine vidéo. Sans qu'en fait, on en avait marre parce que ça faisait loin. Et du coup, au début, on a rajouté une nuit au Santa Fe. Et finalement, ce matin, on était en vacances et puis elle m'a dit « Finalement, j'ai réussi à avancer le TGV. » Donc du coup, on monte à Disney. Mais on n'avait pas d'hôtel. Genre, je suis rentré et elle m'a dit « Clairement, on n'avait pas d'hôtel. » Donc du coup, on a rajouté une deuxième nuit au Santa Fe. Donc du coup, on va passer deux nuits au Santa Fe. Puis, le Sequoia Golden Forest, puis l'Hôtel New York. On monte en grade. Et donc, on redonne une chance. Donc, on s'en t'a fait. Donc écoutez, j'espère que ça... Alors, la première fois, c'est pas que ça s'était mal passé. C'est juste que l'hôtel est très... C'est l'hôtel le plus loin. Et l'isolation phénique, c'est vrai que c'est l'hôtel le moins musolé. Mais écoutez, peut-être que cette fois, ça va mieux se passer, tout, tout. Donc je me suis dit « Allez, on lui redonne une chance. » Donc c'est parti. Je vous amène avec nous. Vous verrez si ça se passe mieux ou pas. Allez, on lui redonne une chance. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous êtes obligés d'essayer d'appeler les hôtels directement, sans passer par Disney, par la plateforme de réservation. Parce qu'en fait, vous ne pouvez pas y accéder. Vous êtes obligés de passer par les hôtels, ce n'est pas disponible autrement. Donc voilà. Déjà, maintenant, tu peux continuer la suite. Si vous ne savez pas ce que je fais, en fait, je suis en train d'essayer de mettre mes pins sur ma veste. Donc je vous dis, parce que si vous voulez regarder en bas, on ne sait pas croire que... Donc ce matin, j'appelle la plateforme qui dit « On ne peut pas faire de réservation pour le jour J ». Et donc, ben là, j'appelle carrément l'hôtel Saint-Afé ce matin en expliquant mon souci. Il me dit « Oui, non, mais c'est bon, on a des chambres, ne vous inquiétez pas. Je marque juste sur votre numéro de réservation que vous arrivez une nuit plus tôt et puis vous réglerez la différence en arrivant à l'hôtel. » Mais il m'avait dit le prix au téléphone, mais je n'avais pas très bien compris. J'avais compris deux cents et quelques. Enfin, voilà. J'étais là « Djé, ben vas-y, on verra là-bas, yolo, on monte, il m'a dit qu'il y avait des chambres, on ne sera pas à la rue. » Et on est arrivé à l'hôtel Saint-Afé, donc on se présente, donc je dis « Voilà, j'ai appelé, machin, mon numéro de réservation, Toto. » Donc elle voit effectivement qu'on avait appelé, machin, machin. Et puis là, elle nous annonce un prix de 343 euros. J'étais là « Aïe, ça fait mal. » Et vu qu'au téléphone, je n'étais pas sûre d'avoir compris deux cents et quelques, je me suis dit « Il a peut-être dit trois cents et j'avais compris deux cents. » Et en parlant gentiment avec la casse mon beurre qui était vraiment, 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 superment gentille. Donc elle s'appelait Anaïs. Anaïs, tu sens ta fille. Si tu passes par là, merci, 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 merci mille fois. Et donc on a super bien parlé avec elle. Et en fait, on a obtenu une réduction de 50%. 50% à Disneyland Paris. Donc là, on a obtenu une chambre à 172 euros la nuit. Je crois que c'est la première fois qu'on paye aussi peu à Disneyland Paris. Donc merci, 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 merci mille fois Anaïs. C'est incroyable. J'étais là « Merci ! » Enfin, en fait, on lui a expliqué la situation, que ce n'était pas une nuit prévue, que niveau budget, ce n'était pas prévu. Et au mon dieu, merci, merci, merci. Donc incroyable. Je suis si reconnaissante. Et je suis trop contente d'être là, en fait, clairement. Donc je vous ai refilmé la chambre. Je vous ai refait un rome tour, comme vous venez de voir. Et en plus, on n'est pas dans la même... La dernière fois, la chambre est dans le sens inversé. On est chez Samy. Et là, on est chez Martin. Oui, voilà. Donc là, on est chez Martin. En plus, c'est mon perso préféré dans le 15, donc ça, c'est cool. Et on vous amènera découvrir la suite. Je vous refilmerai peut-être un peu la boutique ou les choses comme ça. Et je vous amène avec nous refaire un petit tour du Santa Fe. Santa Fe round 2 ! C'est parti ! Petite chose importante à noter. Il y a trois prises. Donc du coup, c'est trois fois plus que le séquoia. Une. Attendez, une. Il y en a une de sous la table de lui. Oh, c'est trop bien vers les lits. Incroyable, ça, c'est génial par contre. Attends, attends, attends. Et tadaaaan ! Une troisième ! Ça, c'est bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc on vous rappelle que dans l'hôtel, il y a un Starbucks. On va d'ailleurs vous le filmer. Puis après, il y a le restaurant La Cantina. Ça, pareil, on avait fait une vidéo dessus. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Moi, je vous fais un petit rappel quand même du prix. Au niveau du buffet La Cantina, c'est 35 euros par adulte et 22 euros pour les enfants. C'est parti pour la boutique. J'ai l'impression qu'il y a plus de choix que la dernière fois. Bonjour. Il y a plein de trucs de Toy Story, c'est trop bien. Regardez qui c'est qu'il y a. Regardez qui c'est qui va venir à la maison. C'est Zig Zig. Yes. Le Rex que j'ai acheté, il est là. Je vous fais une vue d'ensemble de la boutique. En vrai, je la trouve beaucoup plus fornie que la dernière fois qu'on est venu. Vraiment. Bon, et vu qu'on est dans l'hôtel Santa Fe, donc un hôtel sur Cars. Et bien dans la boutique, il y a plein de choses sur Cars. Regardez. Donc ça, c'est cool. Si les petits, comme les adultes d'ailleurs, sont fans de Cars. Ça, c'est vraiment chouette. Vous pouvez retrouver plein de trucs. Elles sont trop belles les voitures. Franchement, je les trouve vraiment bien faites. Le t-shirt aussi est beau. La petite veste aussi pour les enfants est trop trop belle. Non, mais dis-n'ai, il faut faire ça en version adulte. Clairement, regardez. Je lâche ma couille. Je veux tellement ça en version adulte. Et regardez, ils ont reçu une nouveauté May May. C'est pas trop beau. C'est nouveau ça. C'est trop trop beau. C'est un petit caillard. Oh, comme c'est stylé. C'est trop beau. Regardez, il y a même le stylo. Ça, par contre, j'aime beaucoup. Très fun. C'est très fun. Donc, on a été refaire un tour dans la boutique. Écoutez, la boutique, je l'ai trouvée mille fois mieux qu'au mois de juin. Et il y avait les top crunchs. Parce que la dernière fois, il n'y avait pas les top crunchs. Et là, il y avait les top crunchs. Et non, la boutique était beaucoup plus sournie que la dernière fois. Il y avait beaucoup plus de choses. Un 6,40 avec le boss annuel. Oui, mais bon, ça, c'est notre truc top crunch. Et je vous rappelle que vous pouvez monter tout en haut de ce bâtiment pour avoir une super vue. Ça, on l'avait fait dans une autre vidéo du Santa Fe. Alors, pour le Santa Fe, c'est un hôtel un peu particulier, un petit peu comme les lodges du Secogna. En fait, le problème, c'est que vous n'allez pas avoir une machine à boisson dans tous les bâtiments. Donc, vous avez le plan qui vous indique celui-ci. Donc, là, c'est pour ça qu'on cherchait le bâtiment. Nous, on est dans le 27, donc il y a un petit peu plus loin là-bas. Et là, en fait, on va arriver, on va trouver la machine à café. Parce qu'en fait, on va faire un test. C'est de savoir si les anciens Magic Pass de nos anciens chez-de-séjour fonctionnent à nouveau, si les crédits n'ont pas été dépensés. Voilà, donc c'est là qu'on va. On va passer d'Halloween. Nous sommes en mars, en février. Oui. Est-ce que ça va ? Oui, ça va ! Donc, attendez. Il y a Martin qui fait tout. Bon, alors, fin de notre deuxième vlog, de deuxième séjour à l'hôtel Santa Fe. On va se faire les pours et les contres. Et on va vous dire si notre deuxième séjour s'est mieux passé ou pas. Vas-y, on commence par les pours de l'hôtel. On a eu une remise de 50% sur la première nuit qui n'était pas prévue. Parce qu'on est arrivé le jour J aussi. Merci Anaïs, encore une fois. Voilà, aussi. Merci. Ça reste l'hôtel le moins cher des hôtels de Disney, sans compter les hôtels partenaires. Parce que les hôtels partenaires sont toujours en dessous des hôtels Disney. C'est bon de bon point des hôtels Disney. Dans les hôtels Disney, ça reste le moins cher des hôtels Disney. Donc ça, c'est un point positif. Point positif. Ah oui, alors, oui, on va en parler de ça. On a voulu aller faire la rencontre de personnages. On y allait chaque soir. On est resté deux soirs, donc on y allait deux soirs. Premier soir, c'était plutôt dingo. On l'a déjà fait, donc du coup, on ne l'a pas refait. Et hier soir, on s'est dit, ça ne peut pas être dingo deux fois. Du coup, on s'est dit, on va aller voir. C'était plus tôt. On a déjà des photos avec, donc du coup, voilà. On sait que potentiellement, voilà, il peut y avoir Minnie. Mais en fait, Minnie, c'est la seule laquelle on n'a pas de photos. Je suis dégoûtée. On n'arrive pas à avoir Minnie. En plus, Minnie au Santa Fe, elle est tellement belle. J'ai vu plein de photos sur Internet et je suis là, mais je veux tellement de photos avec elle. Je n'ai jamais vu Minnie. Donc, point positif, vous pouvez avoir Minnie. On peut avoir Minnie au Santa Fe. Autre point positif, la thématique est sympa. Oui, mais après, les chambres sont bien. Les chambres sont belles. En vrai, si vous aimez Cars et si vous avez des enfants qui aiment Cars, les chambres sont très belles, sont très bien thématisées et c'est sympathique. On passe au point négatif ? Alors, je répète, comme j'avais dit la première fois, c'est clairement l'hôtel le plus bruyant de Disneyland Paris. J'ai voulu redonner une chance. On est parti. Non, mais mec. Oui, mais ce n'est pas ça le terme. Ce n'est pas l'hôtel est bruyant. Il est moins insonorisé. Voilà. Voilà, c'est l'hôtel le moins insonorisé de tous les hôtels Disney. Clairement, j'ai voulu redonner une chance. Je me suis dit, allez, machin, machin. Non, non, non. Ouais, clairement, il y a eu encore du bordel dans le couloir, des gosses qui couraient jusqu'à minuit, minuit et demi. Clairement, voilà. C'est le seul hôtel où je vois ça à Disney, clairement. Ce n'est pas contre une certaine communauté européenne que je m'agresse, mais est-ce que vous pouvez apprendre à avoir un petit peu de respect pour potentiellement ? Alors, je veux bien qu'il y ait la magie de Disney et que les enfants soient surexcités. Mais en journée, à partir de 23h minuit, s'il vous plaît, il y a des gens qui dorment, on s'est levé à 8h, on a marché toute la journée. On s'est levé à 8h, pourquoi ? Excusez-moi, le réveil était à 9h, mais à 8h, j'étais réveillée comme je ne sais pas quoi parce que les Espagnols hurlaient dans le couloir dans tous les sens. J'étais là, génial, merci. Après, les lits, c'est les lits les moins confortables des hôtels Disney. Clairement, on a fait pratiquement tous les hôtels Disney, il ne manque que le New York et je ne pense pas que le New York au niveau des lits soit en dessous du Santa Fe. Mais clairement, les lits du Santa Fe sont les moins confortables. Sinon, à part ça, ça va. Le froid. Ah ouais, le froid, pardon. J'ai oublié le froid, excusez-moi. J'ai eu tellement froid cette nuit. Attendez, regardez. La seule chance de chauffage, c'est cette espèce de truc-là. Voilà, radiateur tellement froid. Attendez, je repasse sur nous. En fait, à la base, on est dans une chambre où il y a deux lits doubles, comme vous l'avez vu dans le début de la vidéo. À la base, normalement, on fait lit à part parce que j'aime bien pouvoir m'étaler. C'est cool de pouvoir s'étaler. Le problème, c'est que première nuit, j'avais pris le lit proche du radiateur et elle était dans l'autre lit proche du radiateur. Sauf que moi, je ne suis pas affecté par le froid. Elle, oui. Donc du coup, elle m'a dit, je crève de froid. Elle avait genre un pantalon, un pull, une veste, un t-shirt, machin. Enfin bref, elle était habillée pour dormir. Du coup, elle est venue dormir avec moi. J'avais moins de place. C'était chiant. J'ai eu mal au dos. Et du coup, elle a dormi avec moi. Elle n'a pas eu froid. Donc là, cette nuit, j'ai dit, on va inverser. Je vais prendre le lit le plus loin du radiateur. Elle va prendre le lit à côté du radiateur. Ça n'a rien changé pour elle. Moi, personnellement. Ah bah moi, j'ai dormi avec un pantalon, un t-shirt, un pull et une veste. Et non, je ne m'en pas. J'ai vraiment, vraiment eu froid. Clairement, c'était un truc de fou. Je ne sais pas si c'est moi, mais j'ai clairement eu super froid. Rappel, là, nous sommes en février. Donc, les températures dehors ne dépassent pas les 10 degrés. Mais, enfin, les matins, on est bien en dessous des 10 degrés. Et la nuit, bien bien en dessous. Mais, ouais, clairement, j'ai eu froid la nuit. Voilà. Conclusion. On vous fait... On espère. Dites-nous, vous, ce que vous en pensez de cet hôtel. Mais, même après la deuxième tentative, ce n'est pas mes hôtels préférés. Voilà. Je n'ai rien contre, mais ce n'est pas mon hôtel préféré. Mais, quand on rajoute des nuits sur un séjour qui ne sont pas prévus... Il est bien, oui, parce qu'il est moins cher que les autres. Donc, clairement, si vous venez... Vous faites des économies. C'est ça, exactement. Bon, sur ce, on vous fait de très gros bisous. Et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501